Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis tombé sur une vidéo. J'aimerais partager cette vidéo avec vous. Ça m'a choqué. Je dis bien, ça m'a choqué. Je vais partager cette vidéo avec vous. Regardez et écoutez, mot à mot, cette vidéo. Et on se prend juste après. Ok. J'ai fait un constat depuis un certain temps que, quand vous entrez dans un taxi, d'abord, premièrement, les tassiments, certains tassiments sont d'abord trop sales, ils dégagent de la mauvaise odeur. En plus de cela, les autres passagers en commun sont très sales. La plupart, ce sont les femmes. Et beaucoup plus les femmes et les filles qui sortent du nord-ouest et du sud-ouest. Donc, de renavance, moi, je vais agir comme un animal. Parce qu'il est inadmissible que tu entres dans un taxi. Non seulement, la femme, elle est trop salée, dégage une mauvaise haleine. Les gènes corporels n'est pas à respecter. C'est comme ça qu'elle pose ses mains sur votre vêtement n'importe comment. Donc, de renavance, il faudrait qu'on tire la sonnette à l'âme. Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit être transporté. Le taxi, moi-même, choisit le type de client qu'il doit être transporté dans son véhicule. Parce que ce n'est pas le tout, maintenant. Les gens ne vont pas venir saturer, ça devient une promiscuité absolue. Si vous n'avez rien à faire, là, vous rentrez. Vous allez travailler les champs au village. C'est vrai, on dit qu'il y a la guerre là-bas. Mais c'est vous-même qui avez organisé cela. Donc, assumez les conséquences. Ne venez pas déranger les gens. Parce que tout à l'heure, avant de revenir à la maison, j'ai souffert. J'étais obligé d'être vraiment... Ce n'est pas bizarre. Parce que les gens te posent les mains dessus comme ça. C'est quoi ça ? Avec le chlamédia qui a pion sur rue, les IST, la gonococci, avec la sueur des gens, les mensures des femmes, ils déposent ça partout. Ça dégage. Et le tarciment, lui-même, quand il sourit un peu, comme ça, tu vois, comment son haleine dégage. Comme les Wessels traditionnels. On ne peut pas quand même aussi continuer à être dans un pays où tout le monde... C'est quoi ça ? Non, vraiment, il faudrait que ces tarciments-là... Je ne vous manque pas des recettes, mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre endroit. Vraiment, quand même. C'est quoi ça ? Et les femmes même aussi, les hommes même. Comment ta femme peut avoir les aisselles ? C'est-à-dire que les poils sont déjà, je ne sais pas, comme une touffe d'herbe. Tu ne demandes pas d'aller raser ça, le rasoir, c'est 100 francs. Toi-même, tu fais ça à sa place. Et tu achètes des citrons, tu essaies d'indiber ça dessus. Vous couchez avec des femmes comme ça, vous sucez même les bouches avec des pourries dents comme ça. Mais dis donc, oh là là, mon Dieu. Il faut voir quand c'est l'haricane. Tu vois une belle fille, elle est brune. Mais quand elle ouvre la bouche, c'est comme le hérisson, là. C'est pourri comme les caramels brûlés. Avec l'arrivée des Chinois, il y a même les pâtes d'antilo, d'antifice frélaté, là. Vous ne devez même plus être sales dans ces pays. Il y a des savons antiseptiques, là, qu'on vend en 100 francs partout. Achèquez-les et utilisez-les. Le citron, ça détruit tout ça. Quand ça n'est pas toi, même l'homme, tu prends la brûle, ça donne, tu mets un peu de dentifrice. Tu bosses ta femme. C'est comme ça que vous dormez sur des draps qui... Mais attends, même si on vous jette dans un océan, même les poissons, vous refusez de vous manger parce que vous êtes trop crassés. Et c'est beaucoup plus les gens du Noun, les filles du Noun, et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils viennent envahir Yaoundé comme ça, là. Tout le monde me dit qu'il a Yaoundé, on est venu chercher la vie à Yaoundé. Mais entoutez-les-vous. Les amis, on appelle le genre Sikwa. On appelle le genre Sikwa. La sorcellerie. Dites-moi, donnez-moi le nom. Mais mon frère, tu te lèves un matin, tu commences à parler mal des tribus des gens. Donc on est en train de se battre, comment on se bat là pour construire le pays. On se bat pour lutter contre le tribalisme. Toi, tu veux encore accentuer ça, papa. Hé. Moi, je ne comprends pas. Mon frère, si tu veux éviter tout ça, mon frère, les voitures coûtent combien? Tu es tellement grand, tu ne parviens pas à t'acheter ta taux, frilles, une voiture. Tu viens, tu te places, tu mets la caméra devant et tu racontes les choses que nous, on ne comprend même pas le sens. Achète ta voiture. Est-ce que tu as porté quelqu'un dans ta voiture et il a sali ta voiture? Tu es entré dans la voiture de quelqu'un, tu l'imposes, la musique, il doit jouer. Mais non, quand même. Quand même. Bref, je voulais juste partager ça avec vous parce que les mots me manquent. Si elle veut débattre, il dit que si je veux entrer en profondeur de cette vidéo que nous venons de suivre là, vraiment ce qui va sortir de ma bouche, la risque de ne pas être bien. Parce que c'est décevant d'entendre un grand frère raconter des choses, des banalités comme ça. Les bas-mourons vont monter, les nord-ouest de ma chaison. Mon frère, tu as un problème avec ces gens-là? Si vous avez un problème particulier, mon frère, prenez-vous eBay. Ne viens pas devant les yeux du monde raconter ça. Quand même, mon frère. Quand même, respectons-nous. C'est quel message que tu passes là aux jeunes qui te regardent, grand frère? C'est quel message, c'est quelle leçon que tu donnes à nos jeunes? Quand on se bat chaque jour-là. Nous sommes là, je suis là, je travaille avec les anglophones, je travaille avec les bêtises, je travaille avec tout le monde. Si le bas-mouron ne t'avait pas porté, parfois on fait une heure de temps en route en train de chercher le tarci. Même la moto passe comme ça, la moto que la route fait bouc 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 bouc. L'essentiel, c'est d'arriver chez toi, mon frère. Oui, c'est vrai qu'on doit mettre la propriété, mais Veni, dis des choses comme ça. Ce n'est pas toi le ministère du transport. Tu ne travailles même pas au ministère du transport. Qui te donne le droit de raconter des choses comme ça, grand frère? Non, vrai, vrai, dis-moi. Ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Pardon, changeons nos attitudes. Changeons nos façons de s'agresser à nos frères. Non, à nos citoyens. Nous, on veut la paix. Nous, on veut la paix. Franchement. Nous, on veut la paix. Nous sommes déjà fatigués avec ce genre de problèmes chaque jour, chaque jour. Voilà ta soeur qui est venue ici, là, demander les excuses. Qu'elle faisait ça, pas comme ça. Elle disait que, attention, elle disait que non, elle maîtrise. Aujourd'hui, elle vient de dire, pardon, les baminés qui, excusez-moi. Arrêtons vraiment avec le tribalisme, les amis. Ça ne nous aide à rien. Rien du tout. Ça ne nous aide à rien. Arrêtons ça. Arrêtons ça. S'il vous plaît. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501